Je m'appelle Yann Doutrello, j'ai 10 ans. Une nuit de novembre, par grande pluie, j'ai entraîné mes 6 frères. Et nous avons quitté la ferme de nos parents. Nous sommes allés vers l'ouest, vers l'océan. Il tombait des cordes, et c'est moi qui l'ai ramené chez lui ce matin-là. Je ne l'ai jamais revu depuis. Si j'avais su que c'était la dernière fois, je l'aurais regardé davantage. Il faut partir, Fabien, qu'il me dit. Tous, vite, avant le matin. Toute une tripotée de gosses, d'un seul coup, dormaient phare, et qui lèvent les bras en l'air. Arrêtez-vous, arrêtez-vous ! La route défilait dans les phares. J'aurais voulu rester toujours dans ce camion. On suit les chemins, les sous-bois, le bord des rivières. Parfois, c'est large et doux sous les pieds, alors on marche le front d'un bon pas. Vous entendez ? Bonjour, bonjour, on contrôle des billets. Merci. J'ai vu le chauffeur qui se dirigeait vers un bâtiment. Gendarmerie ! L'affaire d'outre-l'eau, c'est ainsi qu'on appelle désormais ce mystérieux fécuère. J'ai enregistré tout ça, j'ai sauté dans mon véhicule, et j'ai suivi les doutre-l'eau jusque chez nous. On s'est blottis dans le coin le plus sombre, et à défaut d'une meilleure idée, on s'est serrés les uns contre les autres. Peu à peu, on a repris notre souffle. Pour la première fois de ma vie, un sourire est apparu sur mon visage. J'étais bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada